On a scié le condamné sur une chaise. Un gardien lui donne une cigarette à bout filtrant. Il commence à fumer, sans dire un mot. Il est jeune, les cheveux très noirs, bien coiffés. Le visage est assez beau, des traits réguliers, mais le teint lit vide et des cernes sous les yeux. Il n'a rien d'indébile, ni d'une brute. C'est plutôt un beau garçon. Il fume et se plaint tout de suite que ses menottes sont trop serrées. Mais on se contente de lui enlever les menottes et le bourreau a ce mot horrible et tragique. Vous voyez, vous êtes libres. Il fume sa cigarette, qui est presque terminée. Et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume, lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini. Qu'il ne peut plus échapper. Que c'est là que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre, dureront tant que durera cette cigarette. Il demande ses avocats. Il leur parle le plus bas possible, car les deux aides du bourreau l'encadrent de très près. Et c'est comme s'il voulait lui voler ses derniers moments d'homme en vie. La deuxième cigarette est terminée. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire et il lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire, lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. C'est à ce moment que les sentiments commencent à s'entremêler. Cet homme va mourir. Il est lucide. Il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Le condamné continue à boire son verre, lentement, par petites gorgées. Le verre est presque terminé et, dernière tentative, il demande une autre cigarette, une rouloise ou une gitane, car il n'aime pas celle qu'on lui a donnée. Cette demande est faite calmement, presque avec dignité. Mais le bourreau, qui commence à s'impatienter, s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir. À son tour, l'avocat général intervient pour refuser cette cigarette, malgré la demande réitérée du condamné qui ajoute « Très opportunément, ça sera la dernière. » On l'avait laissée mettre du contenu de ce temps. C'était sa chose. Maintenant, une autre réalité se substitue à ce temps qui lui était donné. On le lui reprend. Il voit la dernière gorgée. « Tend le verre au gardien. » Aussitôt, l'un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de la poche de sa veste. Avant de découper le col, on lui a lié les mains derrière le dos avec la cordelette. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît. Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre, mais à ce moment-là, je me tourne, non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'une minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. J'ai une sorte de nausée que je contrôle. J'ai en moi une révolte froide. Froide. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501